Musique Quelle recette pour un festival au succès populaire ? Un brin de folie, une pincée de bénévoles, un soupçon de gourmandise, un monceau de talent, un zeste d'amour, un flot de public, une dose de municipalité et vous obtenez 3 jours de douze folies, de partage d'émotions avec la complicité de la population et plus encore. Retour en image sur un festival flamenco pour, ayant conquis définitivement le bergeracois. En ouvrant le festival, Monsieur le Maire marque son intérêt pour une diversité de cultures ouvertes à tous. Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons pour la cinquième édition du festival flamenco pour vous. Quel succès, quel réussite. Alors tout le monde n'y croyait pas au début, mais vous l'avez fait, nous l'avons fait. Alors bravo à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à l'avènement d'un festival désormais reconnu par tous. Du jazz au mois de mai, au flamenco, en passant par la félibrée ou encore l'été musical, bergerac bouge assurément, mais surtout bergerac reste un vrai potentiel culturel. Et c'est aussi cela, la culture, la bergerac, permettre à chacun d'y accéder équitablement, parce que partager un bon moment, eh bien ce doit être possible à toutes et à tous. Aussi, chaque fois que nous le pouvons, eh bien les entrées sont gratuits. A ceux qui en doutent, ou ceux qui ont douté, je veux leur dire que plus que jamais, bergerac est la référence culturelle de la l'ordre. Redonner toute sa place à bergerac, mais surtout à ses habitants, ses forces vives, ceci était notre ambition, de toute évidence notre ville, votre ville, à tout d'une grande. Il reste encore du travail. Il reste à pérenniser toute cette programmation, tout cet engagement par tous, et à le pérenniser collectivement. Pour réussir ce challenge, pas de mystère. Il faut stabiliser les équipes en place, renforcer les partenariats, autrement dit, assurer une continuité politique à nos projets. La culture, tout comme la confiance, c'est une affaire de temps. Donnons-nous le temps. S'investir à bergerac, c'est une histoire, une histoire d'amour. Est-ce une histoire d'amour ? Oui, 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 des artistes extraordinaires. Pour se succéder, commencer par des plus belles, las más guapas, j'ai nominé las chicas del sol. Merci de votre attention. Festival Flamenco pour Abierto. Merci de votre attention. Festival Flamenco pour Abierto. Festival Flamenco pour Abierto. Il y a cinq ans, nous avons été contactés par François Guerrero, qui est le président de la Fédération Française de Flamenco. Parce qu'il avait entendu parler de notre association, donc les Chicas del Sol, et il est venu nous proposer l'organisation de ce festival. Alors, évidemment, l'idée nous a beaucoup séduit, parce qu'en tant que passionné, on avait non seulement envie de faire partager notre passion, mais aussi d'amener des artistes d'une certaine autorité pour nous aussi en profiter. Et on s'est dit, on va faire un festival, et puis bon, et puis en fait, on a né au cinquième, avec trois jours de festivité, près de 15 000 personnes, et des milliers de passionnés. Donc je crois qu'on a réussi le pari à transmettre notre passion. On est vraiment ravis de ce partage, de cette convivialité, les gens s'amusent, sont heureux, et de nos jours, c'est génial. Moi je tombe la formule très heureuse. J'avoue que ce côté un peu remblas, l'espagnol, c'est sympathique. Les spectacles, enfin bon, de très très bonne qualité. L'exposition est absolument magnifique. Donc très bien, et alors, une équipe d'animation superbe, et une présidente exceptionnelle ! Alors, les Chicas del Sol, c'est notre dixième année, en 2013. Elles sont nées sous l'influence de deux passionnés de danse sévilienne et flamenco, Panchica et Caro. Et de ce fait, elles ont créé cette association dont j'ai pris la présidence. On apprenait les danses séviliennes, et puis d'année en année, il a fallu élargir notre panel de danse. Et nous nous sommes mises au flamenco, avec Laurence Graff, dite Tita, qui est son nom de scène. Et là, de ce fait, à partir du flamenco, ça a entraîné beaucoup plus de monde, parce qu'on est monté même jusqu'à 90 membres dans l'association. On offre environ entre quatre et six cours hebdomadaires par semaine. On prépare, on travaille pendant toute une année, pour proposer des spectacles, et aussi pour préparer ce fameux festival. Alors c'est vrai que le festival nous a soudés. C'est vrai, c'est un énorme travail, mais on n'axe pas, la vie de l'association n'est pas que le festival. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est gratuit, et aussi, il y a une ouverture sur un monde qu'on connaît assez peu, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. On va nous faire découvrir le flamenco, oui. C'est bien. Mais on est allé à une dernière, l'année d'avant, on aime bien et on apprécie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada